bonjour nous allons faire aujourd'hui un petit album à souffler pour ranger des embellissements qui pourront vous servir pour vos divers albums et carteries ici par exemple on a des petits tags sur le thème baby avec la girafe et le petit nounours un petit thème marin donc c'était des chutes de papier de chez craft o'clock ici vous avez des trombones décorés des paper clips quelques uns réalisés donc pour ranger dans ce petit album que nous allons faire alors c'est un petit mini qui peut vous servir à mettre des photos mais moi l'idée ça va être de ranger les petits embellissements qui vont correspondre à chaque album alors pour ceux ci va vous falloir de du papier cardstock alors j'ai pris ici du lisse bien blanc de 11 cm de hauteur sur 30 et demi et vous allez faire un pli tous les 1,5 cm ensuite une fois que ce sera fait ça va nous faire un soufflé comme ceci on va avant de plier perforer la bordure une bordure donc moi j'ai pris le thème des étoiles parce que je trouve que ça va bien avec le thème enfantin voilà donc vous allez perforer alors je vais faire hors caméra parce que ça fait ça fait pas mal de bruit donc vous continuez à perforer votre bordure de chaque côté tout du long on se retrouve juste après une fois votre petite bordure découpée vous allez pouvoir attaquer le pliage alors en accordéon tout simplement vous pouvez aplatir un peu de temps en temps avec le plioir vous pouvez aussi prendre un papier à motifs si vous souhaitez une page de scrap en fait en 30 et demi par 30 et demi vous avez la largeur nécessaire donc là on va avoir quand même pas mal de pochettes pas toujours évident de de plier avec précision on va aller jusqu'au bout alors c'est un petit peu plus long le bout de ma feuille mais c'est pas un souci ce sera caché donc soit vous recoupez soit vous laissez la longueur il n'y a pas de problème donc ça va nous faire quand même à chaque pli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 petits compartiments pour ranger les embellissements les photos donc ça on va le laisser de côté je vais pas en créer les bords pour l'instant on va prendre un morceau donc deux morceaux de papier pour faire le devant alors là je vais prendre du quart stock également blanc alors il va nous falloir un morceau en tout en sachant qu'il sera décoré après donc on va prendre un petit morceau de 8 par 11 et demi donc je vais combien j'en ai dans ce sens donc j'en ai passé pour faire de fonds et 11 et demi 8 et 8 16 par contre oui je peux le découper dans ce sens donc je vais découper à 8 cm déjà mon morceau une bande de 8 que je vais découper du coup à 11,5 et je vais prendre un autre morceau à 11,5 le même il nous reste une chute on va l'utiliser donc l'as si j'ai assez donc j'ai toujours huit ça c'est bon et dans ce sens j'ai 7, ce qui va me faire, si je fais un pli à 1 cm de chaque côté, il va me rester 5 cm pour le souffler, ce qui est quand même pas mal, donc on va faire comme ça. Donc là on a nos 8 cm, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, environ 1 cm, 1 cm là, vous tournez dans l'autre sens et encore 1 cm, ça c'est pour la base de notre petit album. Ensuite sur cette partie là, on peut faire par exemple deux perforations pour pouvoir fermer après l'album, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc vous pouvez prendre pour les coins en haut une perforatrice d'angle, je vais prendre un coin arrondi tout simple, comme ça je sais que c'est le haut et au milieu, donc à 4 cm, on va pouvoir faire une petite perforation. Je vais le faire avec la crope d'ail parce que je vais prendre je vais prendre des gros œillets, donc je ferai le gros trou, là je vais mesurer juste à 4 cm, je vais faire un point, vous voyez j'utilise la règle du massicot, ici j'utilise la règle, donc à 4 cm ici, je suis devant, je vais faire un point et là je vais pouvoir faire mes perforations. J'utilise le gros trou pour pouvoir poser des œillets par la suite. Alors ça c'est pour la structure et ensuite il va nous falloir pour l'intérieur des petites pages qui vont séparer chaque compartiment ainsi qu'une devant, une derrière pour renforcer notre soufflet. Vous voyez, ça va faire comme ceci, comme un éventail en fait. Donc ici on va coller notre premier morceau, allez on va le faire et on décorera par la suite. Donc là je vais mettre du double face, alors par contre je vais prendre du rouge bien costaud, du fort pour que ça tienne bien, parce qu'on aura quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc vous mettez du double face sur chaque bordure. Parce que c'est bien beau de faire des embellissements mais il faut pouvoir les ranger aussi. Même si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un qui fait du scrap, un peu comme une loadie d'enveloppe, vous pouvez envoyer un petit album assoufflé comme ça, rempli avec des embellissements ou des photos. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Je vais poser à plat, ça sera plus pratique. Ensuite ici, on va coller le premier pli dans ce sens sur le devant. Donc là on va pouvoir mettre du double face. On va le coller directement dessus, ici. Donc premier pli. Alors je vais aller sur l'extérieur du pli, ici, plutôt sur l'extérieur. Puisque après l'intérieur sera renforcé. Et on va le coller. Vous allez venir le poser. Donc vous avez votre votre bord ici. Vous allez le poser au bord. Donc au bord à l'extérieur et au bord sur le bas. Essayez d'être au bord. Voilà ce que ça donne. Et après on collera cette partie-là. Et en bas, on a cet espace qui est plutôt libre. Mais c'est pas gênant en fait. C'est pas gênant. Alors on aurait pu réduire cette partie-ci pour que ce soit moins libre sur le bas en fait, plus maintenu. Mais en fait, comme on veut mettre des embellissements, ce serait bien d'avoir pas mal d'espace. On va faire pareil pour l'autre côté, ici. Pour l'instant, je vais coller que le fond. Et on va renforcer cette partie-là avec un autre morceau de papier. Et ici, on va découper un morceau. Donc vous remesurez. Bon, normalement, ça fait 8. Mais si c'est pas collé très droit, il peut y avoir un peu d'écart. Donc je vais faire plutôt 7,8. Alors on peut venir en dessous de la perforation ou au-dessus et on reperforera par 10,5. Donc vous pouvez faire 8 par 10,5. Alors soit en blanc, soit avec un papier à motif. Là je vais utiliser le blanc. Alors j'ai 11,5 donc ça va, j'ai suffisamment de largeur. Et là je vais faire 8,8 à peu près. Pareil pour l'autre côté. Et je vais recouper en hauteur à 10,5. De toute façon, on pourra refaire la perforation puisque devant on va être décoré avec du papier. Néanmoins, on a l'emplacement. On sait où ça se trouve. Alors, voyons. Ah zut, il est trop large. Je suis bête. J'ai fait 8,8 au lieu de 7,8. J'ai mis un centimètre de trop en fait. Il ne va pas m'enlever ce centimètre exact. Vous vous adaptez à la largeur de votre soufflet. Et là, je vais coller à la colle, tout simplement, cet intérieur. Je peux arrondir les coins ici, ça fera plus joli, même si l'intérieur, on ne va pas vraiment le voir. Cette partie-là, elle ne va pas être bien visible, mais ça fera propre. Là, je vais le coller à la colle. Donc là, on va pouvoir coller cette partie-là, afin de coller notre deuxième cache à l'intérieur. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de le plier comme ceci. Peut-être de le maintenir avec une pince, au moins tous les autres plis. Et je vais faire un test. Si je colle comme ça, au bord, ça aide, c'est vrai. Mais il faut bien venir en bas ici, au même niveau. Pas spécialement évident. avec la partie du soufflet attaché, bien sûr. Donc là, je cale ma bordure en bas, bien au bord. On va monter le deuxième côté. Sinon, vous pouvez vous placer comme ça. Commencez à enlever un bout de double face, la protection du double face. Collez le haut. Et ensuite, enlevez le bas. Pour être bien positionné. Et là, vous tirez le double face. On va mettre notre petit renfort à l'intérieur. Il faut ce qu'il faut. Vous le glissez dedans. Ça fait un renfort et une finition, par la même occasion. Alors, je sais ce qu'on va faire pour que ça puisse être maintenu comme ceci. Vous vous arrangez, vous soufflez. L'idée, ça va être de prendre une carte qu'on va coller au milieu pour maintenir l'ensemble. Il y en aura une qui ne bougera pas. Parce que là, on a quand même pas mal d'espace. Et après, ici, on pourra fermer avec un ruban, une chaînette ou autre chose. Alors, je vais chercher du papier pour décorer l'intérieur. Et surtout, pour faire notre petit renfort et les cartes qui vont aller à l'intérieur. Donc, il vous faudra onze morceaux, en fait, deux petites cartes à l'intérieur qui vont mesurer huit par dix de haut. Huit de large par dix de haut. Je vais chercher le papier et je reviens. Pour réaliser l'intérieur du petit album, j'ai découpé deux morceaux. Alors, du coup, je ne suis pas partie sur le bleu baby. Je le ferai après. Là, comme je vous ai fait la structure en blanc, je vais partir sur quelque chose de plutôt fleuri et pastel. Donc, je vais utiliser deux morceaux pour le devant de sept et demi par onze. Le devant et l'arrière. On collera après. J'ai découpé, alors, huit morceaux, je crois, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, sept morceaux avec, donc, de dix par huit avec les bords arrondis en haut. Plus un où je n'ai pas arrondi les bords en haut. Il va nous servir, lui, à renforcer la structure. Donc, ces petites cartes, alors, je les laisse comme ça. Vous pouvez les ancrer si vous voulez. Vous pouvez faire une petite perfos avec un petit ruban pour les sortir. Mais, en fait, l'idée, c'est que ça va être à l'intérieur. Donc, la première encoche, on ne met rien. Et la dernière non plus. Alors, je vous montre. Tant qu'on n'a pas mis le milieu, ça ne tient pas bien. Donc, ce n'est pas facile. Donc, dans la deuxième encoche, de chaque côté, on va ranger comme ça nos petites cartes. Et dessus, vous pourrez coller des photos devant et derrière. Et les sortir comme ça au fur et à mesure. Donc, pour celle-ci, vous voyez, vous avez le premier soufflé. Vous le laissez vide, ici. Donc, celle-ci va être là. Donc, vous alternez. Vous en placez une dans chaque pli. Après, je vais passer à une comme ceci. Donc, je vais en mettre, on va dire, quatre. Et après, on va passer au renfort. Donc, celui du milieu où je n'ai pas arrondi les bords. Donc, lui, je vais le glisser ici. Et il va être collé de part et d'autre. Comme on a fait pour l'extérieur. On va le coller ici, de chaque côté. Et bien le mettre à l'intérieur pour maintenir notre base solide. Et on va aller jusqu'au fond. On va bien le glisser au fond. Donc, je pense que je vais le faire à la colle. Ça permettra, comme ça, que je puisse le glisser à l'intérieur sans que ça colle directement. Parce que si on le fait avec le double face, ça risque d'être un peu plus compliqué. Dès qu'on va toucher le papier contre les soufflets, ça va coller directement. On ne pourra plus le déplacer. Tandis que là, ça nous permet d'ajuster quand même. Donc, je le glisse à l'intérieur et jusqu'au fond. Et là, par contre, on va maintenir fermé. Collé de chaque côté. Alors, l'idée, si vous avez des pinces, c'est l'idéal. Puisque ça va maintenir bien plaqué notre soufflet avec le papier. J'ai des pinces à papier. J'ai des pinces un petit peu plus grosses. Carrément plus grosses même. J'en ai de très grosses. C'est des pinces à dessin. Donc, celle-ci. On va la maintenir, voilà, en bas. Et là, on va laisser sécher bien comme il faut. Voilà, vous l'avez bien calé sur le bas. Et ensuite, on va pouvoir continuer à glisser nos pages, nos supports à photo. Et comme ça, ça va nous permettre d'avoir le soufflet qui est bien maintenu aux pochettes. Alors, pour le devant, je vais utiliser ce motif-ci. Alors, je n'encre pas. C'est rare. Mais là, pour le coup, je ne le fais pas. Je voudrais que ça reste clean parce qu'il y a beaucoup de blanc dessus. Donc là, il est un petit peu plus petit. Vous aurez remarqué. Ça va nous permettre de le coller avec un petit peu de blanc tout autour. Allez, on colle. Il va falloir refaire les perforations. On va laisser sécher. On va passer à l'arrière. Ce sont des restes de papier que j'avais depuis bien longtemps. Et du coup, c'est l'occasion de les utiliser. Je rangerai dedans des petits embellissements. Voilà, on laissez votre petite marge de blanc tout autour. On va laisser sécher. Je peux citer des papiers américains. Je ne me rappelle plus la marque. Et du coup, maintenant, on va pouvoir refaire nos perforations. Alors, avec le gros trou toujours. À l'intérieur, je vois le bord de la première perforation. Je vais essayer de me caler dessus. Et de l'autre côté, on ne voit plus rien. Je mets deux visus comme ça. Ça doit être par ici le milieu. Et là, on va poser des gros œillers. Alors, j'ai pris ceci. Donc, vous utilisez pour les gros œillers la base 1 et 1 et A. Voilà. Donc, vous vous posez sur la base. Et vous venez sortir. Et pareil pour le devant. Alors, on va laisser sécher tout ça. Je ne sais pas encore comment je vais le décorer. Puisque je n'avais pas prévu ce thème, en fait, au départ. Donc, je reviendrai vers vous pour la décoration dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Après, je vous les mettrai les deux vidéos sur le blog, les unes à la suite de l'autre, dans un article du blog. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Vous n'aurez pas à chercher. Sinon, sur la chaîne YouTube, vous les trouverez. Donc, sur la chaîne, vous avez des catégories. Vous avez des playlists. Donc, vous avez une playlist pour tout ce qui est carterie. Une pour tout ce qui est divers, comme ceci, embellissement. Une pour chaque album que j'ai réalisé. Si, par exemple, vous avez cinq vidéos pour faire un album, vous avez la vidéo de présentation de l'album, plus toutes les vidéos pour faire l'album dans le titre de l'album. Comme ça, tout est bien rangé. Donc, je vous avais fait, d'ailleurs, dans les tutos d'hiver, je vous avais fait une vidéo pour faire vous-même vos petites pochettes, comme ceci, pour ranger les embellissements, les découpes. Enfin, du coup, j'en ai quelques-unes, là, qui vont pouvoir me servir à décorer cet album. Enfin, oui, on peut appeler ça un petit album, puisqu'après, vous sortez chaque page. Donc là, ça, c'était des papiers de chez Minté. Vous voyez ? Donc, je pourrais décorer ça après en superposant avec des 3D. Peut-être que je vais utiliser ceux-ci parce que je les trouve bien jolies. Sinon, j'en ai d'autres à découper. Par exemple, pour les babies, je vais mettre toutes les petites découpes baby boy dans un et baby girl dans l'autre. Et ça me permettra, quand je vais vouloir réaliser des petits tags ou des trombones, comme ça décorées, de piocher dans les petites découpes. Vous voyez ? Le soir, devant la télé, avec le petit ciseau, vous pouvez vous amuser à faire vos petites découpes et à les garder d'avance. Comme ça, vous en avez un petit stock pour décorer. Celui-ci, par exemple, qui avait été fait avec Woodland Friends, l'album magnifique que vous avez sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Cet album baby, là, tous les embellissements, comme ceci, vous voyez ? Eh bien, vous pouvez les stocker dans votre petit carnet, après, dans votre petit album assoufflé pour les ranger. Et après, donc, on fermera l'ensemble. Je ne sais pas encore comment, je vais réfléchir à la question. Et voilà, ça me demande quand même un petit peu de réflexion pour créer un petit projet. Donc, je vous retrouverai dans une deuxième vidéo pour le terminer. Voici pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Si vous voulez mettre un petit j'aime, vous pouvez. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Je reprends donc cette vidéo. Donc, j'avais dit que je ferais une vidéo supplémentaire pour la décoration. Mais finalement, on va s'arrêter là, puisque ce n'est pas compliqué du tout. J'ai juste pris mes embellissements, mes découpes. Je les ai collées en relief avec des mousses 3D. J'ai mis un peu de gel pailleté dessus. Et c'est tout. Voilà, quelques petites fleurs, un oiseau. J'ai renforcé le dessous avec un petit morceau encore de papier à motif sur le devant. Donc, j'ai accroché une chaînette que j'avais couleur bronze. Et j'ai mis dessus un ruban un petit peu chaby, comme ceci froissé. Donc, pour fermer, on fait passer par les œillets. Je ne sais plus si on avait posé les œillets ensemble. Il me semble que oui, je ne sais plus. Donc, en tout cas, pour le fermer, vous passez le ruban dans le trou de l'œillet. Vous tirez et vous nouez ensemble. Il faudrait peut-être que je passe un petit bout de ruban dedans. Vous le nouez ensemble comme ceci. Et voilà, ça fait un style un petit peu chaby avec la chaînette. Les rubans chaby comme ça, et filochés. C'est moi qui les teinte dans du coton, avec des teintures naturelles. Donc, vous les avez dans la boutique Scrap Merveilleux. Alors, la boutique Scrap Merveilleux l'année dernière a fermé. Je ne vends plus de matériel. Juste, j'ai un petit espace boutique. Vous allez sur mon blog et vous avez à droite marqué Nouvelle Boutique 2024. Et là-dessus, vous avez juste un espace où je vends les choses que je fais moi-même. C'est-à-dire ces rubans teintés. Vous avez les rubans dentelles cousus à la main avec des strass, des fleurs. Voilà. Ceux-là, vous les trouvez sur la boutique, sur cette boutique-là, cet espace. Et vous aurez également ces projets ou mes albums, les prochains, quand ils seront réalisés, je les mettrai en vente sur cet espace-là. Voilà. C'est juste un espace boutique artisanal, on va dire, et pas du tout de la revente de matériel. Alors, il me reste quelques rubans que j'avais de la boutique, de l'ancienne boutique. Donc, il y a deux sortes de rubans dans cet espace-là de boutique. Mais c'est tout. Vous n'aurez rien de... Comment dire ? Pas de revente, de matériel. Voilà. Il y a des boutiques maintenant pour le faire, dont je suis partenaire de certaines. Je vais vous en parler également dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai rajouté... Alors, à l'intérieur, on avait nos petites cartes découpées. Là, soit vous les ancrez ou pas, vous pouvez mettre du papier recto verso, comme vous voulez. Et dessus, vous collez des photos. Alors, je vais vous montrer celui de Baby. Donc là, vous avez le ruban que je fais, que vous trouvez dans la boutique. Aussi, cousu à la main. Donc ça, c'était mon prototype. Il était beaucoup moins large, moins profond. Je l'ai fermé avec un ruban organza de 3 mm, comme ceci. Juste pareil, un œillet de ci, de là. La petite décoration. Ça, c'est assorti à la collection de papier Craftoclock. Et dedans, j'ai perforé les petites cartes pour mettre les photos. Et j'ai mis des petits rubans d'organza. Donc, un coup bleu ciel, un coup vert d'eau. Et à l'intérieur, vous avez les trombones décorées, les embellissements. Donc, ce petit, des tags, voilà. Des trombones. Donc, tout ce petit lot, ce petit objet-là, va être vendu sur mon espace, mon nouvel espace boutique, Scrap Merveilleux. Et il n'y en aura qu'un, évidemment, puisque je ne vais pas faire de série. Je vous le dis, c'est suivant mon inspiration. Vous en trouverez un de chaque. Voilà pour cette petite info. J'espère que ce petit projet vous plaira. En tout cas, vous pouvez l'adapter avec des versions différentes. Vous pouvez faire carrément un petit album, un petit mini. Ou alors, arranger des tags ou des embellissements à offrir. Pourquoi pas ? Ou arranger par collection de papier. Voilà, c'est décoratif en même temps. Ça fait un joli petit paquet. Voilà pour toutes ces petites nouveautés de l'année, on va dire. Vous retrouvez les infos sur mon blog scrapmerveilleux.com Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser des messages. Sur la vidéo, non, pour l'instant, on ne peut pas laisser de messages. Je les avais désactivés il y a très longtemps. Parce que je vous l'avais dit, j'avais des messages automatiques de choses pornographiques qui se mettaient dessus. Donc, ce n'était pas du tout le but ni le concept du scrapbooking. Donc, j'avais dû supprimer tous les commentaires. Peut-être que je ferai une tentative prochainement en remettant l'option commentaires pour que vous puissiez commenter. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler d'un nouveau partenariat avec une boutique française. Une petite boutique française qui a commencé comme moi j'ai commencé. Quand j'ai ouvert ma boutique de scrap, je lui souhaite plein de bonnes choses et surtout de continuer à grandir. En tout cas, je vais travailler sur quelques projets pour cette boutique. Et le prochain que j'ai en tête avec les papiers que j'ai choisis dans sa boutique vont me permettre de délirer, je l'espère, de vous sortir quelque chose de merveilleux, de vous pondre quelque chose d'un peu magique ou farfelu, je ne sais pas trop. Donc, voilà, j'attends de recevoir son colis d'été et je vous montre ça et je vous parlerai de ce projet. Et bien, en attendant, je vous souhaite de scraper bien au frais et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. Sous-titrage ST' 501 ...